Bonjour à tous, bonjour Sébastien Chenu. Bonjour Monsieur. La semaine politique, on le sait, a été marquée par cette rencontre du Président de la République avec les différents chefs de partis, dont votre numéro 1, Jordan Bardella. Vous n'avez pas obtenu au Rassemblement National ce que vous étiez venu demander à Emmanuel Macron, à savoir un référendum sur l'immigration. Entre nous, ce n'est pas vraiment une surprise, vous n'espériez pas obtenir satisfaction, je l'imagine. Non, c'est vrai, nous n'attendons pas grand-chose d'Emmanuel Macron en ce qui concerne l'immigration. Non plus d'ailleurs en ce qui concerne le pouvoir d'achat, ni en ce qui concerne la sécurité des Français. C'est vrai qu'Emmanuel Macron parle beaucoup, mais agit peu, et que sur la question migratoire, il est totalement perdu, il est sans boussole, il ne sait pas où aller. Alors que nous, avec Marine Le Pen, nous proposons un référendum sur l'immigration pour savoir, pour donner la parole d'abord aux Français, et savoir où les Français veulent aller en matière migratoire. Vous dites sans boussole, sans projet. Il y a un projet de loi immigration porté par Gérald Darmanin, qui va arriver dans les prochaines semaines ou les prochains mois à l'Assemblée nationale. Vous ne l'ignorez pas, il y a des négociations, notamment avec les Républicains. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a rien qui est envisagé. Ce projet de loi devait arriver l'hiver dernier, puis il a été décalé au mois de mars, puis il a été décalé au printemps, puis on a laissé passer l'été, et on nous annonce qu'il sera peut-être étudié l'année prochaine. Et au préalable au Sénat. Sans doute à l'automne, au Sénat, ce n'est pas rien. C'est ce qu'on nous dit aujourd'hui, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans, en réalité. Alors qu'il y a une urgence. Avec Emmanuel Macron, si on compte les demandeurs d'asile, si on compte l'immigration illégale, si on compte les mineurs non accompagnés, c'est à peu près un immigré supplémentaire qui arrive toutes les deux heures dans notre pays. Donc, évidemment, il y a une urgence aujourd'hui à gérer ce phénomène migratoire. Il y a une urgence à enclencher de nouvelles dispositions pour maîtriser et reprendre la décision, reprendre les commandes, reprendre les leviers, ce qui, aujourd'hui, échappe totalement au pouvoir en place. Monsieur Chenu, vous dites qu'il y a des urgences. Il y a des solutions concrètes qui sont proposées, notamment des centres de rétention administratives que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, veut faire construire sur plusieurs points du territoire. Il vous a, en quelque sorte, pris au mot puisque votre parti y est favorable. Il a demandé hier, publiquement, à des maires du Rassemblement National, il y en a 12 en France, d'accueillir ces centres de rétention dans leur commune. Quelle est votre réponse ? Moi, je demande déjà à Gérald Darmanin qu'il fasse son boulot et qu'il applique les OQTF, c'est-à-dire les obligations de quitter le territoire français. Sur cette question, on ne l'a pas attendue. D'abord, il y a des centres de rétention administratives qui existent, notamment, par exemple, à Perpignan, où je pense à l'Équain, dans le Nord, que j'ai visité, qui est dans la circonscription d'un député RN, Victor Cato. Et dans ces centres de rétention administratives, j'aimerais que Gérald Darmanin se penche sur la situation physique et ainsi que sur celle des personnels de ces centres administratifs avant de pouvoir donner des leçons. Gérald Darmanin est toujours dans l'évitement, toujours dans l'échappement, peut-être parce qu'il a raté sa rentrée, mais surtout parce qu'il a un bilan qui est très lourd, il a un bilan qui ne plaide pas en sa faveur sur la sécurité, sur l'immigration, sur la laïcité, sur la lutte contre la drogue. Il est en échec, alors il fait de la communication. Que Gérald Darmanin se mette à travailler, se mette à obtenir des résultats, il pourra ensuite stigmatiser ou donner la leçon au maire. Vous parlez de la laïcité, la rentrée scolaire qui aura lieu la semaine prochaine et notamment marquée par l'interdiction du port de l'Abaïa, ce vêtement long que portent certaines jeunes filles et certains garçons musulmans. C'est une mesure que vous approuvez. Ses opposants à cette mesure dénoncent une police du vêtement, voire une islamophobie. Qu'est-ce que vous répondez ? Est-ce que déjà vous approuvez cette mesure ? Au moins, il y en a eu du gouvernement que vous approuvez. Bien sûr, d'ailleurs, nous le réclamons depuis longtemps et c'est un vêtement à connotation religieuse qui aujourd'hui est une revendication islamiste. Ce n'est pas ce que disent ceux qui le portent. Alors, si ce n'est pas un vêtement à connotation religieuse, il n'y a pas d'islamophobie. Si c'est juste un accessoire de mobs, on ne peut pas faire le reproche qu'il y ait un combat contre l'islamisme et son entrisme. Mais il y a 30 ans dans notre pays, on ne parlait pas d'Abaïa, on ne savait même pas ce que c'était. Ça veut bien en dire que le problème, il est beaucoup plus profond et que ces atteintes à laïcité, elles reposent sur quoi ? Sur le fait d'avoir une immigration qui n'est pas maîtrisée dans notre pays, une immigration qui nous déborde. On parlait d'immigration, ce sont parfois et même le plus souvent de jeunes françaises ou de jeunes françaises. Oui, mais c'est importé. On le voit bien, c'est importé. En fait, ce ne sont pas des immigrés pour le coup. Il importe une certaine forme de communautarisme. Le communautarisme importe un repli qui amène à ses tenues, à ses revendications dans l'école de la République qui, encore une fois, il y a 30 ans, méconnaissait et ignorait toutes ces revendications islamistes. Il faut donc être ferme. Et si l'Abaïa n'était pas possible de l'interdire pour des raisons techniques, alors allons vers le port de l'uniforme. Alors justement, les maires de Perpignan et de Béziers se prononcent pour le port de l'uniforme dans leur commune. C'est la position officielle du Rassemblement national dans les écoles de leur commune, je précise bien sûr. Est-ce que c'est la position officielle du Rassemblement national ? Nous nous demandons au niveau national qu'il y ait des uniformes dans les écoles et dans les collèges. C'est une proposition de loi du Rassemblement national portée par le député du Loir-et-Cher, Roger Chudot. Les maires sont libres de faire ce qu'ils veulent. Louis Alliot à Perpignan va tester sur la base du volontariat avec les communautés éducatives, avec les parents, le port de la tenue uniforme. Les maires sont libres d'administrer... On revient quelques décennies en arrière. Pourquoi ? L'uniforme a existé à l'école française pendant des années et des décennies. C'était une bonne chose. C'est furieusement moderne vis-à-vis des enjeux qui sont devant nous. Moi, je pense qu'effectivement, à partir du moment où il y a un consensus et 80%... Quand je dis l'uniforme, c'est la blouse, je précise. Oui, 80% des enseignants sont d'ailleurs favorables à l'interdiction de la baïa. Les Français sont favorables au port de l'uniforme. Testons, essayons, trouvons des solutions pour ne pas se laisser déborder par ces pénétrations islamistes. On en parlait dans le journal de 7h30. La politique internationale aussi a longuement été évoquée lors de cette rencontre de mercredi avec les partis politiques. Est-ce que sur ces questions-là, et notamment sur la présence française en Afrique, on a vu qu'il y a des manifestations aujourd'hui contre les Français au Niger, on le voyait dans le journal de 7h30. Est-ce qu'il y a un consensus ? Est-ce qu'en tout cas, vous êtes sur la même ligne qu'Emmanuel Macron, à savoir le maintien d'une certaine présence française au niveau militaire dans certains pays africains ? Oui, à la présence française, évidemment, mais sur la base d'une coopération qui soit respectueuse, évidemment, des souverainetés des États africains. Aujourd'hui, moi, je trouve que c'est assez illisible. La politique d'Emmanuel Macron en Afrique, les échecs qu'on a connus au Niger, au Tchad, etc., laissent un peu interrogatifs sur ce que veut faire Emmanuel Macron. Je pense que la priorité aussi, l'urgence, aujourd'hui, c'est protéger nos ressortissants. N'oublions pas que dans ces pays, nous avons beaucoup de ressortissants. Ce sont des pays, traditionnellement, comme le Gabon, amis de l'Afrique. Il faut repenser nos politiques de coopération en respectant ces pays. Il faut y rester, notamment au niveau militaire. Mais il faut, évidemment, garder une présence importante. Il faut garder une présence. Une présence, y compris militaire. Bien sûr, y compris militaire, aujourd'hui, pour développer et pour mettre les bases, finalement, de nos futures politiques de coopération. C'est important. Alors, il y a un autre aspect très important qui a été évoqué, évidemment, autour d'Emmanuel Macron mercredi, c'est l'aspect social et économique avec la proposition d'une conférence sociale sur les bas salaires. Est-ce que c'est une idée que vous approuvez ? Est-ce que vous souhaitez que les syndicats, le patronage ou le jeu, aillent à cette conférence pour augmenter les plus bas salaires puisque c'est l'objectif ? Oui, on a eu l'impression quand même qu'Emmanuel Macron lâchait ça un peu parce qu'il se sentait obligé de laisser quelque chose à la sortie de cette réunion qui n'a pas amené grand-chose. Oui, nous nous considérons qu'il faut augmenter les salaires jusqu'à trois fois le SMIC de 10%. Et pour cela, il faut mobiliser les entreprises en échange de quoi les gouvernements pourraient geler leurs cotisations patronales. On augmente les salaires de 10%, on gèle les cotisations patronales. Pour cela, il faut les réunir, les patrons, les syndicats autour de la table et tout pour les PME, aider les PME. Alors oui, M. Chenu, c'est un peu la baguette magique. On gèle les cotisations patronales mais on les remplace par quoi ? C'est-à-dire que c'est de l'argent qui ne rentre plus dans les caisses de l'État. Non, parce qu'à partir du moment où vous augmentez les salaires, vous augmentez les possibilités de dépenses, vous réinjectez de l'argent dans l'économie française. Vous savez que les Français sont très impactés par ces augmentations de l'alimentation, l'augmentation des énergies et qu'aujourd'hui, effectivement, ils ont du mal. Donc il faut aujourd'hui réinjecter de l'oxygène dans l'économie, il faut augmenter les salaires pour permettre aux Français de consommer et puis, je le disais, soutenir les PME, les TPE. Je dis aussi, et j'en profite, je dis au gouvernement de ne pas laisser tomber Val-d'une dans le Nord, dans ma circonscription de Trissin-Léger. Hier, j'étais avec Roland Lesquiot, le ministre de l'Industrie. Nous avons un tissu industriel, il faut le renforcer, il faut le soutenir. J'en appelle au gouvernement pour ne pas laisser tomber le tissu industriel. Vous étiez avec le ministre de l'Industrie, ça veut dire qu'il y a aussi une coopération, il y a aussi un travail en commun qui se fait sur le terrain. Et on a l'impression, et on l'a vu à travers cette rencontre, qu'aujourd'hui, le Rassemblement national est vraiment en voie de normalisation. Le président de la République a appelé Jordan Bardella avant la réunion, il ne l'a pas fait pour tous les chefs de parti. Est-ce qu'il vous rend service en accélérant, en entérinant votre normalisation dans le paysage politique ? Vous faites partie de l'arc républicain ? Nous, on ne veut pas ressembler aux vieux partis pourris du système, aux PS, ALR, etc. On veut les remplacer. Donc, par conséquent, nous représentons des millions de Français. Il est bien normal que le président de la République nous prenne en considération. Nous avons des idées, elles progressent sur les violences faites aux femmes. C'est nous, avec le député de Camargue, Tachet de Lapagerie, qui avons permis une aide sur les violences faites aux femmes, mais ce n'est que le début de l'histoire. C'était aussi un combat des députés de la République en marche à l'époque. Il y a un milliard à mobiliser sur cette question-là. Il faut y aller. Sur le port de la Baïa, c'est nous. Sur la laïcité, c'est nous. Sur la déconjugalisation de l'allocation à des candidats C'est Gabriel Attal, pardon, sur le port de la Baïa. C'est le ministre de l'Éducation nationale, si je peux me permettre. Oui, d'accord, mais puisque nous donnons de bonnes idées, allons jusqu'au bout. Permettons à ces idées de faire flores en deux mains et lisant une majorité qui les porte et qui aille jusqu'au bout courageusement. Est-ce que jusqu'à présent, en attendant le cas échéant que vous accédez au pouvoir, vous n'êtes pas en train de devenir les opposants bien élevés au gouvernement par rapport à la NUPES qui se montre plus combative, qui donne cette impression ? Est-ce que c'est ce qu'attendent finalement vos électeurs qui, peut-être, pourraient vous trouver un peu trop polissés dans votre combat ? Non, mais nos électeurs attendent que nos idées arrivent au pouvoir et qu'elles progressent. Et on fait tout cela sans casser le système, sans casser la baraque, sans insulter tout le monde. Nous sommes des gens respectueux, nous sommes des Républicains et par conséquent, nous sommes là pour proposer des idées et les faire progresser. J'ai plutôt le sentiment que ça fonctionne et que les Français nous perçoivent comme des gens responsables et capables. En tout cas, vous vous êtes exprimé là-dessus ce matin. Merci beaucoup Sébastien Chenu, vous êtes vice-président de la Sommelle nationale également. On vous retrouvera donc bientôt sur les bancs de l'hémicycle. Merci beaucoup à tous les deux et on rappelle cet appel de Sébastien Chenu au gouvernement pour soutenir Veldune. On rappelle que Veldune, c'est le dernier fabricant de roues de train qui est situé dans le nord et les salariés ont repris une grève hier, grève qu'ils avaient interrompue à la fin du mois de mai. Voilà pour la politique.